En décembre 2017, la France disait adieu à Johnny Hallyday. Un hommage populaire impressionnant avait été organisé pour honorer la mémoire de la légende du rock, décédée à l'âge de 74 ans. Et près de 4 ans après, C.I.S.T. une autre légende qui nous quittait, met du cinéma cette fois, l'acteur Jean-Paul Belmondo. A l'annonce de sa mort le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans, l'ensemble des chaînes d'information avaient bousculé leur programme pour saluer la mémoire du magnifique. Une pluie d'hommages avait également déferlé sur les réseaux sociaux. Laetitia Hallyday elle-même avait eu une pensée pour l'acteur sur Instagram, une grande partie de notre enfance part avec lui. Immense tristesse. Pensez à sa famille, ses fans. Son rire unique au monde, sa gentillesse et son humilité m'ont marqué à jamais. Les gens qu'on aime sont éternels et illestes. Merci Jean-Paul Belmondo. Today you will meet again in heaven, aujourd'hui, vous vous retrouvez au paradis, note de la rédaction. On ne t'oubliera pas, il t'attend et vous allez bien vous marrer, pouvait-on lire sous une photo de Jean-Paul Belmondo en compagnie de Johnny Hallyday. David Hallyday, Belmondo, c'était Belmondo alors peut-on faire un parallèle entre les deux artistes ? Dans le journal La Provence, le fils de Johnny, David Hallyday, était invité à se prononcer sur la question. On a dit que Belmondo était le Johnny du cinéma. Ça vous inspire quoi ? Lui ont demandé les journalistes. Réponse de l'intéressé, on ne peut pas comparer les deux. Je n'aime pas trop ce genre de parallèle, a-t-il affirmé. Pour lui, les deux hommes étaient bien différents. Belmondo, c'était Belmondo, c'était un des plus grands, c'était le magnifique et un mec génial. Je l'ai connu, il était super, humainement. C'était un homme comme on ne voit plus beaucoup. Il avait de la finesse, il était doté d'une grande intelligence. Si y est-il une énorme perte ? Si y est-il un autre grand qui part, explique David Hallyday. C'est parti. ... ... ... C'est parti !